On va faire les présentations tout à l'heure, messieurs. Déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Oui, merci beaucoup d'être venu. Très heureux que vous soyez avec nous. On a beaucoup de questions à vous poser. On va s'éclater avec vos singles. Exactement. Donc, on a Loris le batteur, c'est ça ? On a Alexis à la guitare. Non, à la basse. À la basse. Et nous avons Fred à la guitare. Guitare. Et la guitare. Et Fred est, en fait, timide. Je n'aime pas ce terme. En fait, un peu, oui. Oui, mais ce n'est pas grave, c'est normal. Très bien. Vous savez ce qu'on va faire ? On va se faire un petit single. On va revenir après. On a plein de choses pour vous. Et je vous propose de débuter avec... Je pense que vous allez adorer. Je ne vous en dis pas plus. Je pense que vous allez adorer. Avec ce grand monsieur qui nous a quittés il y a quelques années et qui avait enregistré ce single du côté de New York. Je vous avais dit que ce single était de la folie. On ne voit pas tous les esquimaux, ça ne va pas le faire. Merci de nous accueillir aujourd'hui au studio. Avec plaisir, Fred. C'est vraiment avec plaisir. Et le plaisir, j'espère, qui va être partagé. Parce que moi, j'ai plein de questions à vous poser. Vous savez ce que vous allez faire ? Vous allez vous débarrasser de la météo. Visser vite fait bien fait. Débarrasser. Alors que je mets 4 heures pour la préparer. Allez, météo. Allez, on va se faire la météo. Et les micros sont ouverts. Vous pouvez interagir quand vous voulez, les gars. Surtout que tout le monde adore interagir pendant ma météo. Alors, c'est parfait. J'adore ça. Vas-y. Donc, comme tous les sœurs, je vous fais la météo du lendemain. Nous débutons cette météo de demain avec notre département. Tu m'as coupé le micro ? Non, 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 pas du tout. Avec les Alpes-Maritimes. Où nous aurons un grand soleil dégagé pour tout le département. Il fera 11 degrés de Théoul jusqu'à Antibes. 12 de Nice jusqu'à Menton. Et 7 à Tende. Nous poursuivons cette météo de demain avec la Corse. Des averses sont attendues sur la côte sud-ouest d'Apiéto à Bonifacio. Et soleil partiellement couvert pour le reste de l'île de beauté. Il fera... Pardon ? C'est bien fait pour eux. Il ne mérite que de ça. Il ne mérite que de ça. On revient sur la Corse, ce que nous sommes beaucoup écoutés sur la Corse. Exactement. Je vous remercie. Je tiens à dire que le reste du groupe se désolidarise totalement. Evidemment, Fred. Evidemment, et tu as bien raison de le dire. Donc des averses sont attendues sur la côte sud-ouest d'Apiéto à Bonifacio. Et soleil partiellement couvert pour le reste de l'île de beauté. Il fera 10 degrés à San Martino d'Ilota. 9 à Leria. Et 11 à Porto Vecchio. Et pour le reste de la France, des averses sont attendues sur la côte sud-ouest de Bayonne à Toulouse. Ciel nuageux pour la Bretagne. Et soleil partiellement voilé pour le reste du territoire français. Côté température, on a 1 degré à Paris. 4 à Limoges. 5 à Valence. Et 11 à Perpignan. Et comme tous les soirs, je vous fais, je finis ma météo par un petit tour du monde. Parce qu'avec FLP Radio, on connaît la météo à l'international. Et on révise ses capitales. Il est actuellement 11h30 à Cuba. Oui, en fait, j'ai raté le concours prof. Alors voilà, je me venge. Comment ils appellent ça ? Professeur des écoles ? Oui, exactement. Un site. Donc il est actuellement 11h30 à Cuba. Et à la Havane, soleil partiellement couvert avec 23 degrés. Excellent cigare. Exactement, il est 19h en Égypte. Et le Caire, soleil et nuages avec 21 degrés. Il est 20h en Russie. Et à Moscou, légère chute de neige avec moins 1 degré. Et pour terminer, les 4h du matin en Australie et à Canberra, averse de pluie et 16 degrés. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Elle n'était pas compliquée cette petite météo et cette petite météba. Elle était parfaite. 18h07, on est parti avec Sonora. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Mesdames, messieurs, bienvenue. J'ai envie de vous dire. Et si vous nous écoutez, vous allez pouvoir interagir. Hashtag Showtime sur Twitter et sur tous les réseaux sociaux. Messieurs, j'ai plein de questions à vous poser. Merci d'avoir accepté l'invitation à FLP Radio, comme je vous le disais tout à l'heure. Vous avez sorti un EP. C'est un EP, cinq titres. C'est notre premier CD. Voilà. Eh ben vous pouvez être fier parce que franchement, non seulement les titres sont excellents, mais en plus, la pochette, elle est carrément sublime. Bravo. Exactement. Merci. Parce que finalement, dans les musiques que vous avez produites, on entend autant de rock, enfin pardon, autant de funk que des sonorités rock. Comment vous vous décrivez un peu votre musique ? C'est vrai qu'il y a un petit peu l'attitude funky derrière. Ça s'estime pas mal. C'est vrai, hein ? Oui, alors en fait, c'est un petit peu un virage qu'on a pris récemment, tourner des compos un peu plus funk. Habituellement, ces dernières années, on était très pop rock. Et puis, voilà, c'est notre compositeur Fred qui, au fil de ses inspirations, et puis c'est un gros fan de Prince aussi, a décidé d'apporter cette touche sur les dernières compos. Et puis, en fait, on est tous partants pour continuer dans cette voie. Donc, en fait, Modeste qui est en face de vous. Oui, exactement. Tout à fait. C'est le cerveau de l'opération. Il est, voilà. C'est Minus et Cortex à la fois. Il fait les deux. Incroyable. Je peux vous dire, mais vous avez une confiance en vous. C'est impressionnant parce qu'il n'y a qu'à vous regarder comment vous fonctionnez. Franchement, bravo. Oui. Non, mais attends. Donc, comment ça se passe alors, Fred ? C'est toi qui fais la composition. Fred, il ressemble au soleil du logo de la radio, quoi. Non, moi, j'ai à cœur d'avoir propulsé l'image du groupe. Donc, c'est pour ça. Effectivement, c'est moi qui compose. Mais je pense que c'est un peu secondaire. L'important, c'est le résultat. Oui. C'est le résultat commun. C'est l'esthétique qu'on produit sur scène, l'esthétique qu'on a sur CD. Comment ça se passe, Fred ? Toi, tu fais des compositions. Donc, c'est toi qui vas composer toute la musique plus la chanson. Et tu vas le proposer au reste du groupe. C'est comme ça ? Oui. J'ai l'impression qu'il n'est pas... Vraiment, ici, on cache rien, on n'est pas... Je veux dire, j'ai l'impression qu'il est... C'est un grand homme, vraiment. Mais j'ai l'impression qu'il est hyper réservé, quoi. Oui, comme tous les grands artistes. C'est vrai. On ne fait pas de la radio tous les jours, nous, déjà. C'est pas facile. J'ai une boîte de Kleenex derrière, si tu veux. Non, mais c'est vrai. Alors, moi, je voulais vous dire une chose. C'est vrai. D'une part, vous allez écouter. On va s'écouter des singles, bien évidemment. Mais il y a du swing, c'est très funky. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est de l'excellente musique californienne. Voilà ce qu'il en ressort. Mais vraiment, vraiment. Et je vous le disais en off tout à l'heure, on a une émission qui s'appelle California Spirit Radio Show, tous les vendredis de 19h à 20h avec Chris Morris. Je lui ai envoyé les titres, très honnêtement. L'émission rayonne un peu partout en France, en Corse et dans certains pays à l'étranger. Et je vais avoir un retour, je pense, hyper positif pour qu'un de vos singles, et je pense que c'est celui que nous avons joué tout à l'heure, rentrera Full of Joy, qui rentrera dans sa programmation. Mais on va arriver après parce que j'ai d'autres surprises pour vous. Et je voulais vous dire vraiment, qui a fait la pochette ? Alors la pochette, c'est Stéphane Falachi qui l'a réalisé. On est parti de quelques idées, quelques projets vraiment bruts qu'on avait. Et donc il a tout remis à plat. Il nous a dit, les gars, non, ça ne va pas du tout. Il est honnête. C'est important. À partir de cette idée de base, en fait, il a fait quelque chose de vraiment à la fois très simple. Et très personnalisé. Il a réussi à quand même regrouper des idées de vous. On voulait que pour ce premier CD, en fait, la pochette reflète vraiment le groupe. Et donc on a fait le choix, par exemple, de ne pas lui donner spécialement un titre, de l'appeler juste Sonora. C'est l'éponyme. C'est l'éponyme. C'est un petit peu l'introduction, premier contact avec le groupe. Il faut qu'on voulait vraiment que le logo soit apparent, que les membres du groupe soient là. Et puis le petit côté couleur aussi qu'on développe sur scène. Et voilà, donc il a très bien... Exactement. Donc en fait, on retrouve sur votre pochette un thème. Comment dire ? Vous avez chacun votre couleur. En fait, c'est ça votre... Et sur scène aussi. Donc sur scène, vous vous habillez... Voilà, on a des chemises unies. Alors ça nous a valu quelques sobriquets sympas. On a eu quoi ? On a eu les Bioman, les Teletubbies, les Stabilo. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Exactement, exactement. En fait, non, mais c'est bon en France. On ne vous a jamais sorti les Power Rangers. À la fois, à la fois... Allez, tu sors. Au revoir. Non mais à la fois, on est en France, c'est vrai. Mais où est-ce qu'on peut trouver ce CD ? Alors ce CD, on peut le trouver à Itimport, par exemple, à Nice. Bah oui, excellente adresse. C'est un petit peu l'endroit obligé dans la région. Voilà, c'est ça. Donc il y est là-bas. On peut aussi, pendant nos concerts, évidemment. Et il y est aussi sur notre Bandcamp. On peut trouver l'adresse sur notre site sonora.fr ou à partir de notre page Facebook pour le télécharger en numérique sur Bandcamp. Oui, parce qu'en parlant de concerts, nous, on vous a connu parce que vous avez fait le concert le 17 novembre à Grasse pour l'espoir de Flavio. Donc avec Riftonic et... Flavio, pardon. Avec Riftonic et Kill the Duck. Donc nous, on vous a contacté parce qu'on vous a connu. Mais je vois sur votre site que vous avez fait plein d'autres sets. Comment vous faites pour vous produire, pour vous faire connaître ? Qui c'est qui... C'est Frédéric. Frédéric qui gère tout et lui, il ne dit rien. C'est celui qui ne parle pas qui, en général, gère tout. Non ? Allez, Frédéric, dis-nous tout. Effectivement, Steph aussi est impliqué beaucoup dans ce démarchage. Oui, c'est essayer de... Il y a différents trucs. Il y a les bars, les pubs sur lesquels on peut jouer. Mais après, on essaye aussi d'avoir des scènes plus importantes comme des festivals. On a réussi à en faire trois cet été. Des dates très sympas. Donc là, on est en phase... Comme le Bar sur l'eau, c'est ça ? Le Festival Papet Rock. Oui, le Papet Rock. On a fait aussi la première partie de Miss America. Oui. À Cagnes-sur-Mer. Donc ça, c'était une bonne expérience, très sympathique. Et puis, on a fait le Festival de l'Abadi aussi. Oui, à Saint-André-de-la-Roche. Voilà, donc là, on est en train de... On est en phase de placements, de sonoras sur différents festivals pour l'année prochaine. Voilà, c'est en cours de négociation. Et on essaye d'avoir un planning bien chargé pour l'année 2019. J'ai une petite question à vous poser. Avec ce single qui est quand même un niveau de ouf. Professionnel. De ouf, en toute modestie. De ouf. Voilà, c'est un vrai single. Demain, ce single, il se retrouve dans toutes les bonnes pharmacies de France. Entre un album international et un chanteur français. Franchement, ça le fait. Je vous le dis. Je vous le dis vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui... Enfin, je sais que votre souhait, c'est vraiment d'avancer, de faire plusieurs scènes. Ça, ça va vous propulser. Moi, je vous le dis. On le souhaite, on le souhaite. Ça fait partie du plan. C'est très professionnel, ça, c'est sûr. Je vous propose d'écouter un deuxième extrait. Parce que nous, nous avons déjà écouté Full of Joy tout à l'heure. Et je vous propose d'écouter un second extrait qui s'appelle What's wrong with you ? Bon, Fred a réalisé ce single. Alors, il faut dire aussi que les paroles, donc nous, on chante en anglais. Et je les écris avec un de mes amis, Philippe Pinder, qui est anglais, qui lui apporte vraiment... Bon, déjà, il est assez créatif au niveau artistique, mais en plus, il apporte toute la cohérence et la... La fluidité des... La finesse de l'anglais. Parce que beaucoup, en fait, de groupes français n'arrivent pas à atteindre parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue. Mettre les acentoniques sur les bonnes notes, la prononciation, l'enchaînement des mots, tout ça... C'est un vrai coach, en fait. Un vrai coach. Ça, c'est très important. Donc, au départ, il était consultant, plus ou moins. Mais maintenant, là, sur les dernières, il a écrit la moitié des dernières paroles. Très bien, on s'écoute le single ? Yeah. What's wrong with you ? Voici Sonora sur FLP Radio. Ils sont dans le studio. Nous sommes en direct de Vineloupé jusqu'à ce soir, 19h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sonora ça fait combien de temps ? 5 ans maintenant qu'on a vraiment sérieusement Donc Steph, Fred et moi on a commencé il y a 5 ans Et donc vous n'aviez pas de batteurs à l'origine Si si ils en avaient mais juste pour faire les oeufs On a enchaîné les batteurs Tu sors Fab Ils ont enchaîné les batteurs, ils ont tout essayé Seb, Molinex, ils se sont rendus compte que Loris il est tombé pile poil Et là il s'est dit lui on le garde Parce que Seb c'est bien mais en fait comme il s'appelle Loris On a eu un batteur qui s'appelait Seb Quelle coïncidence C'est pas vrai C'était juste avant Tefal en fait Bravo on a perdu la moitié de nos auditeurs Merci les gars Le drame Du coup vous avez essayé plusieurs batteurs Alors en fait on les essaye pas on les consomme Vous les vampirisez Ils les usent Quand on a bien tout extrait après ils s'en vont parce qu'ils n'en peuvent plus Non mais en fait voilà Tous les batteurs qui ont joué dans Sonora évidemment On leur fait de gros bisous Il y a Keith qui a joué avec nous Il y a Camille qui est maintenant partie à la capitale vers d'autres cieux faire une belle carrière C'est la batteuse de Jennifer maintenant Et oui D'accord Ah oui Le groupe de nanas qui sont avec Jennifer Oui Bravo Il y a Sébastien aussi Voilà qui est resté quand même un petit moment avec nous Après on est resté un petit moment sans batteur A jouer avec une boîte à rythme Ce qui est très bien aussi Il faut bien continuer Oui exactement Il faut bien continuer Et puis par chance grâce à Jean Marchal Jean Marchal oui Jean Marchal qui jouait à l'époque dans Snow White Avec qui on avait un groupe qui tourne plus maintenant mais qui sont de Nice Il nous a présenté Loris Et puis on s'est dit mais c'est génial Le courant est passé Il jouait super bien Il était super motivé Surtout ça Il est motivé Parfait Et tu faisais quoi Loris avant ? T'étais dans un autre groupe ? Alors moi j'ai fait Avant d'être batteur il était J'ai fait plusieurs groupes de compos Qui ont plus ou moins marché Mais où je me suis bien amusé Et j'avais un groupe De reprise Avec des amis Ah oui Où on s'amusait bien On faisait quelques dates Et j'ai quitté ce groupe Pour Sonora ? Ah oui non Au moment où tu les as quittés Finalement peut-être t'as appris On t'a présenté Sonora Comme quoi le hasard n'existe pas Non la vie fait toujours bien les choses Moi je vous le dis Les gars je vous propose d'écouter un autre single De votre EP Excellent No Recipe Exactement No Recipe No Recipe Pardon Recipe Après nous aurons L'Excel Magazine Exactement On y va ? On s'écoute ça ? Et à la sortie de L'Excel Magazine Je vous propose d'écouter le son To Train Left What You Think Ça vous dit ? Bah d'accord Mais pour l'instant C'est vous qui jouez Sonora En direct sur FLPRadio Feel the Music FLPRadio.fr Excellente soirée A toutes et tous The other day The other day The guys in the band Told me we'll have a night issue They said we should prepare beforehand A new song for this occasion We better hear the sound of today Something that makes people dance on away We need to change and we have no choice What can I tell you ? How can I manage to write a song that goes straight to your heart ? There's no recipe to cook your melody I've been looking for one from the start Alone in my place Could you do better than I ever do ? I started to check what was on my shelf Looking for some ingredients I knew I had to mix up for myself A new ball of experience Fill up a cup of sugary pop Or some creamy groove But only one drop I've been chappened to bring out the joy What can I tell you ? How can I manage to write a song that goes straight to your heart ? There's no recipe to cook your melody I've been looking for one from the start Alone in my place Could you do better than I ever do ? You can tell me what's on my shelf You can confidence based on your spot I could get the song that goes straight to your heart You can do better than the start You can make a song that is called You can make a song you're listening to your heart You can來 it You can make a song that goes straight to your heart You can make a song that goes through socially C'est parti ! C'est parti ! Alors, moi je suis, j'adore les cuivres, vous êtes un des rares groupes aujourd'hui à faire travailler des cuivres et ça c'est juste fantastique. Je vous le disais hors antenne, on dirait du toto. On retrouve cette ambiance qui est complètement rock FM, California Dreaming, ça c'est franchement excellent. Ça s'appelle sonora.fr, on va tout vous mettre également sur la page Facebook de la radio. Exactement, ils ont également une page YouTube où vous pouvez retrouver toute leur musique dessus, donc n'hésitez pas à aller les découvrir. Il est temps pour nous de faire l'exemagazine tout de suite et sans plus attendre, comme tous les soirs de la semaine. L'exemagazine distribué de Vintimis à Mandelieu et dans les erreurs pays, Niçois, Vançois et Grassois. Ah, tu me piques mon texte maintenant. D'accord, allez-y. Et vous retrouvez également l'exemagazine sur l'exemagazine.com avec ses 490 pages pour ce 224ème numéro. Et tout de suite, sans plus attendre, on part du côté des showcases. Exactement, les concerts live de ce soir, on part dans le vieux Nice avec Joey Danger qui sera à l'A14. Le Bulldog Pompéi recevra Swap4. On a également J.C. Vito qui sera au Cosma. Nice toujours, DJ Cochontrip, bizarre. Cochontrip ? Exactement. Vous êtes sérieuse là ? Ah non, Cochontrio pardon, Cochontrio. Les gars, arrêtez. Non mais arrêtez. Il a DJ Kifran là, tout ce qu'il s'appelle. Il est de retour. Il est de retour. Il est là, il est là. Kifran, si tu nous regardes, magnifique. Exactement, toujours dans le vieux Nice. Tradis Irish Folk sera au Padis Irish Pub. Et on va finir sur Antibes avec deux dates. The Black Coustic aux Latinos. Et on a également Comme A au Welcome. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. Sans plus attendre, les DJ 7 de ce soir. Au Welcome à Antibes, nous avons résident DJ Jérémy. Au Declombe dans Nice, DJ Seb Rock Forever. Et enfin au Swing, DJ Kifran. Pour ton plus grand plaisir Fabrice. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereuse pour la santé. Sans transition, on part du côté des théâtres et des spectacles vivants sur toute la Côte d'Azur. Et là, on va se la jouer à l'envers. On part d'Antibes, on file voir Luc Anthony dans Caval au théâtre du Tribunal à 20h30. Antibes encore et toujours au théâtre Antéa, la mécanique des ombres. On part sur Nice voir le Grand Orchestre de Poche au théâtre national de Nice. On reste dans Nice et on va dans le Vieux-Nice du côté du théâtre des Oiseaux à 20h pour aller voir Almin Dridi dans J'avoue. Nice encore et toujours avec l'Evamp dans Voyage à Lourdes. C'est ce soir au théâtre de l'Eau-Vive à partir de 21h. Le Vieux-Nice encore et toujours du côté du théâtre de l'Atelier à 20h avec Un Pote d'Enfer. Nice, le théâtre Bellecour, 20h30. Ce Marseillais est à me bouler. C'est le nom de la pièce. On file sur Monaco du côté du théâtre des Muses avec Fabrice Lucchini et moi. C'est ce soir. Monaco encore et toujours du côté de l'Opéra de Monte Carlo. Otsukara Kukai. Moi, j'ai toujours le droit à des noms danois, suédois, japonais. Je ne suis jamais épargné. C'est comme pour les sorties ciné. Il y a toujours un nom à coucher, pas dehors. Sur Jupiter, tu vas coucher. C'est un truc de fou. Donc, c'est du côté de l'Opéra de Monte Carlo. On poursuit toujours sur Monte Carlo avec Monaco Dance Forum. Et entrer dans l'arche de la danse contemporain du côté du Forum Grimaldi. Et on va finir avec deux pièces de théâtre du côté de Nice au théâtre Royal Comédie avec l'art du mensonge ce soir à 21h30 et dimanche prochain à 17h15. Et Nice encore et toujours et toujours le théâtre, le Royal Comédie à 20h dans Haute Fidélité. On va poursuivre et sans plus attendre avec les cadeaux. Les cadeaux ? Si vous avez envie de remporter vos invitations ? Si vous avez envie de remporter vos invitations, vous allez sur lexemag.com et vous vous inscrivez. On va commencer avec une place pour au cœur des émotions qui est un jeune public au théâtre de l'atelier. Une invitation pour échange de colloques forcés du côté du théâtre de l'atelier. Une invitation pour l'été sera chaud au théâtre de l'atelier toujours. Et deux invitations pour ceux qui adorent Serge Gainsbourg pour Gueule d'Amour, Gainsbourg Forever au théâtre de l'Alphabet le samedi 22 décembre. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'exemagazine que vous retrouvez en version digitale avec ses 490 pages. Et ça en format pocket distribué de 20hémis à Mandelieu et dans les RRPI. Nice soit, Vansoie et Grassoie. Et la cerise sur le gâteau, vous avez le lien FLP Radio en haut à droite. Donc vous pouvez nous écouter pendant que vous vous faites une programmation de folie. Comme promis, les gars, Sonora est avec nous ce soir jusqu'à 19h. On va s'écouter Two Train Left pour What Do You Think ? On revient après et vous allez me dire à qui ce groupe vous fait penser. On y va ? Concentration. Concentration. 3, 2, 1. Two Train Left, What Do You Think ? C'était qui alors ? Two Train Left. Two Train, d'accord. Moi ça me faisait penser à Sum 41. Moi ça m'a fait penser. Alors moi franchement quand j'ai reçu le single, ça m'a fait penser à Green Day. Et plus particulièrement à la BO du film Shrek. Oui exact, exact. Qui l'eux cru. Tu vois ce que je veux dire ? Moi ça me fait penser à Blink 182. Oui aussi. Aussi, c'est vrai. On est en version plus propre en fait. Oui, c'est vrai. Avec moins de gros mots. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'avoue, c'est vrai. Madame, Monsieur, vous êtes sur FLP Radio. Et ce soir, c'est une soirée exceptionnelle. Puisque Sonora nous fait le plaisir et l'honneur d'être dans les studios de la radio. Ça va les gars ? Ah bah impeccable. Très bien. On a même eu des marrons glacés. Alors tout va bien. J'aime pas les marrons glacés. Il n'y avait même pas de chocolat. Tu préfères les escargots au chocolat noir ? Ah oui. Ou au chocolat au lait ? Ah oui, les deux. J'achète. Il y en aura la prochaine fois. Les gars, un petit EP très sympathique que je vous recommande. Vraiment Sonora. Allez sur sonora.fr. Vous aurez tout. Allez les découvrir ou le redécouvrir sur YouTube. Vraiment, vraiment, vraiment. Oui ? Quels sont les projets à venir ? Est-ce que vous avez des scènes de prévu ? Vous me l'avez enlevé du bout de l'angle. Alors, notre grand projet en cours, c'est l'enregistrement d'une nouvelle chanson. D'accord. C'est un morceau qu'on a joué deux, trois fois sur scène, pour bien le rôder. Bien sûr. Pour voir également si le public est réceptif ou pas, non ? Non, parce que tout est bien ficelé. Mais bon, ça permet aussi de voir quand même quelques détails dans les arrangements et tout ça. Tu vois, quand le baptiste te dit que tout est bien ficelé, ça veut dire que le single, il est presque prêt à être validé. Mais ça veut dire qu'ils ont peut-être cinq à six versions, mais qu'ils ne savent pas encore laquelle choisir. Ça veut dire qu'ils ont bossé des semaines et des semaines sur toutes les versions. Je me trompe ? On ne prépare pas mal, ouais. Non, mais c'est important de dire ça, parce que les gens, ils pensent que tu arrives, tu grattes, tu joues, tac, tac, tu enregistres, tac, tac, tu repars. Non, il y a du taf derrière. Il y a beaucoup de travail. C'est-à-dire, pour une heure d'enregistrement, il y a des dizaines d'heures de répète, quoi. Ah oui. Enfin, peut-être que j'exagère un peu. Une dizaine d'heures de répète et longtemps dans le studio. Oui, non, mais bon, c'est du taf, c'est du taf, c'est du taf, c'est du taf. Les gars, si demain, vous deviez partager une scène à l'international, avec qui aimeriez-vous partager cette scène ? Avec Cannibal Corpse, bien sûr. Et si vous deviez chanter avec un artiste français, tu sors. Si vous deviez chanter avec un artiste français, avec qui aimeriez-vous ? Idéalement. Comment ? Oui, idéalement, bien sûr. Phoenix. J'adore. Ah oui. C'est vrai ? J'adore. Et toi, Alexis ? Non, idéalement, en fait, Fred, il n'ose pas le dire, mais c'est avec Prince, mais bon, c'est trop tard. Non, mais un artiste français, j'ai dit. Ah oui, pardon. Un artiste français. Faut suivre, monsieur. Bon, alors, pendant qu'Alexis réfléchis, Loris. Ouais, je réfléchis. Avec qui t'aimerais jouer sur scène ? Avec qui vous aimeriez collaborer ? Parce que j'aime... Un artiste local, par exemple. Mehdi. Mehdi. Ah oui ? J'adore, ouais. J'adore ce qu'il fait. C'est vrai ? Ouais, tout à fait. D'accord. Ok. Non, non, mais... J'ai pas trop d'idées, j'avoue. Non, mais c'est vrai. Alors moi, je voulais vous faire une petite surprise. Je me suis permis d'envoyer votre lien et vos sons à une maison de disques. Ah. Oh. Oh là là. Et tu leur as pas demandé pour l'autorisation ? Il y a Marcel Belliveau derrière la porte, là ? Non, moi, quand j'ai un coup de cœur et quand c'est professionnel et quand ça tient la route, et quand c'est bon, je demande pas, j'y vais et je fonce pour les autres et j'ai toujours fonctionné comme ça. Et donc, tu as eu un retour ? Donc, j'ai envoyé le mail pendant qu'on a débuté l'interview parce que je voulais absolument l'envoyer pendant que vous étiez dans le studio, voilà. Donc, je pense que je vais avoir une réponse incessamment sous peu parce que la personne, normalement, est assez réactive. Mais en tout cas, voilà, j'ai envoyé ça à Alm Production qui est un label niçois qui est référencé chez Universal. Voilà, donc, je vous laisserai bien évidemment les coordonnées de la personne parce que bon... Pour le chèque, on fera comme on a dit à la fin de l'émission. Exactement, mais 10% pour FLP. Non, mais 10% sur chaque single vendu, sympa. Non, mais voilà, franchement, je l'ai fait, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait que ce soit pour des DJs, voilà, on a un réseau. Et aujourd'hui, FLP Radio, c'est aussi jouer des artistes émergents, jouer aussi des artistes émergents confirmés. Donc, vous n'êtes plus des artistes émergents quand on arrive à ce stade-là, les gars. Je suis désolé de vous le dire. Et tout à l'heure, on le disait en off parce que Fred disait qu'il était un petit peu sur la retenue par rapport au single. Et je le dis pour nos éditrices et nos auditeurs, le single que vous avez là, les gars, c'est de la très bonne musique californienne. C'est de la très bonne musique. Et vous pouvez, on peut remercier également Stéphane Brunello qui collabore avec vous. D'ailleurs, si vous pouvez parler des gens qui ont collaboré autour de vous et qui continuent à vous suivre, ça serait super cool. Alors, allez-y, qui s'y colle ? Stéphane Brunello, on a enregistré dans son studio et il a fait le mix de ce CD. Et puis également, sur le dernier morceau, on est retourné chez lui. Et puis il y a Jean-Luc Véran qui nous a apporté une aide précieuse et qui est un temps infini. Alors, c'est marrant parce qu'on a reçu déjà beaucoup de groupes ici et souvent, c'est les mêmes noms qui reviennent. Ah oui, c'est-à-dire que quand il y a des gens comme ça dans la région qui sont aussi généreux et talentueux. Alors, moi, je ne sais pas si Stéphane nous écoute ce soir, Stéphane Brunello. Franchement, moi, j'aimerais bien le recevoir ici un jour parce que déjà, on est entre guillemets. On lui passera le message. On est en contact sur Facebook. Moi, je le suis. Je sais que tout le monde se suit sur Facebook. Mais c'est un monsieur, déjà, qui a un grand cœur, qui a un grand talent et qui est artistiquement. Excellent. Il est au-dessus de l'excellence, on va dire. Mais vraiment. Et tous ces gens-là, nous, on travaille aussi avec des DJ protecteurs. Et ces DJ-là, ils ne veulent pas être mis en avant. Ce n'est pas compliqué. Les gens qui ne veulent pas être mis en avant, comme Frédéric, sont en général les meilleurs. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je ne dis pas. Je n'ai pas l'habitude de cirer les pompes, vous le savez. Quand quelque chose est à chier, je le dis. Et quand quelque chose est excellent, je le dis. Et moi, j'aime mettre... Je n'ai aucun contrôle sur lui. Vous nous avez contactés. C'est toi, Frédéric, qui m'as contacté pour venir à la radio. Je dis, OK, c'est vrai qu'on était tous un peu à fond et tous un peu bookés. Mais quand j'ai écouté le son, j'ai dit, mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Exactement. Merci encore de nous recevoir. Merci pour les compliments et puis le petit coup de pouce. Non, mais c'est sincère. C'est sincère. Et en plus, moi, je dis qu'il faut vous mettre en avant. Il faut que les artistes de la région soient mis en avant. Il faut que... Voilà. Il faut vous booster. Et FLP Radio joue aussi. Exactement, oui. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont connus internationaux en parlant. Je me disais aussi, il y avait une deuxième musique derrière. Vu tout à l'heure, ça sonne. Ah oui, non, c'est moi, excusez-moi. D'accord. Excusez-moi, j'ai tendance. OK. Oui, et c'est vrai que j'ai l'impression que souvent, les artistes internationaux, j'ai l'impression qu'ils jouent un peu des coudes, ils sortent des musiques tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour qu'on n'entende qu'eux. Alors qu'au final, des artistes comme vous, ils ont un peu de mal à pousser. Parce qu'en fait, on ne va pas parler Maison de Disque parce que je vais aussi prendre les tours. Et vous savez comment je me positionne là-dessus. C'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a une trame, il y a une demande, il y a un format. Et la demande aujourd'hui, ce n'est pas de la musique californienne. Moi, j'aimerais bien réécouter du nouveau Toto, du nouveau Scorpion. Europe a sorti un single et un album au mois de septembre dernier. Il est passé à la trappe. Nous, on l'a joué. Je ne l'ai même pas écouté. Alphaville a sorti un album et un single. Nous, on l'a joué. Aucune radio en France l'a joué. Comme le dernier de François Fellman aussi. Alors, François Fellman, justement, oui, en plus. François Fellman, nous, on le joue. François, je sais qu'il nous écoute de temps en temps le soir. Et j'ai déjà eu des contacts avec lui. Et il sait que j'aimerais bien qu'on le reçoive un de ses quatre, un de ses soirs, dans le 17-19h. Mais aujourd'hui, sous prétexte que vous ne faites pas de musique commerciale urbaine. Parce qu'aujourd'hui, il faut arrêter de se voiler la face. Aujourd'hui, c'est la musique urbaine qui prime par-dessus tout. Ça a fait passer tout le reste à la trappe. Et moi, je suis très content de ne pas passer à côté et de diffuser des artistes comme vous. Comme Fabrice Solaire. Enfin, voilà. On a reçu Fabrice Solaire. C'était fantastique. Voilà. Donc, rien que pour ça, merci d'exister. Et voilà. Sonora. Sonora, ça s'appelle Sonora. Il est 18h48. On va s'écouter un dernier morceau de Sonora. Qui s'appelle Cloud 9. Et on se quittera après. Puisque l'heure, l'émission touche presque à sa fin. Donc, on ne va pas perdre de temps. On y va tout de suite et sans plus attendre. Voici Cloud 9. Sonora sur FLP Radio. Sous-titrage ST' 501 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 pour un pour son premier concert voilà et c'est juste génial on a reçu kill the duck on a reçu riftonic on a reçu in my mind in my mind in my mind on a reçu celui qui faisait de la musique électronique ah Manumas le beatmaker et on a reçu underpunk aussi donc DJ l'émergent c'est vrai qu'on pourrait avoir des artistes qui passent qui font le palais Nikaya mais en fait moi j'ai vraiment une préférence pour des coups de coeur et des gens comme vous qui êtes sur une scène et qui avaient besoin aussi de gros coups de pouce merci messieurs merci à vous on vous souhaite une excellente soirée Noémie je te souhaite une excellente soirée merci à tous les auditeurs qui sont restés avec nous merci infiniment demain matin 9h-11h Frédéric Laurent pour la matinale et en direct d'un commerçant Ville-le-voix oui on continue le concours j'illumine ma vie et j'illumine ma ville exactement mesdames messieurs à demain et vous le savez sur FLP Radio le quotidien c'est bien mais pas tous les jours FLP Radio Musical News This is Christmas Is Christmas Is Christmas